... Bonjour ! Nous sommes les élèves du collège Jean-Baptiste. On va vous expliquer pourquoi les animaux sont comme ça. Bonjour, monsieur Zébre. Dis-moi, pourquoi tu as des rayons noirs sur ton corps ? Avant tout était tout blanc, non ? Il y a longtemps, j'ai été poursuivi par des lions. Ils voulaient me manger, ils ont griffé tout mon corps est-il devenu rayéux ? Ça me plait aussi, ça met une différence entre moi et les chevaux. Et pourquoi tu as aussi des poils sur ma tête ? Parce que les lions et des criniers sur leurs têtes. En vouloir me manger, on s'est battus. Et les criniers se sont collés sous mon corps car j'étais blessé. Moi, je trouve ça très beau. Oui, ça me plait aussi. Je suis comme un roi parce que dans le royaume, les hommes portent des courants. Bonjour, madame la cigogne. Explique-moi. Pourquoi tu as un bec si long ? Parce qu'autrefois, j'avais un bec court qui ne me servait pas à me nourrir suffisamment. Et je ne pouvais pas manger des choses qui étaient loin. Je suis paressé. Je n'ai pas bougé pour manger. C'est pourquoi ton bec est long ? Oui, il a poussé d'un coup un jour où j'essayais d'attraper des fruits qui étaient loin de mon nid. Alors, tu préfères rester avec ton bec long ? Oui, c'est mon plaisir. Je préfère rester comme ça et j'en suis fier. Mais dis-moi encore, pourquoi ton bec est tout rouge ? Parce que j'ai mangé trop de tomates. Bonjour, je suis monsieur le second. Je viens juste devant la caméra pour que mes femmes me voient un peu. Je suis venu pour faire une petite visite et que les gens me voient un peu. Pour que vous ne connaissiez pas toi. Et là, voilà quoi. Merci. Bonjour, qui es-tu ? Bonjour, moi, je suis le panda. Pourquoi tu as des oreilles noires ? Parce qu'un jour, je me suis perdu et j'ai trouvé un poivrier. Je suis monté sur l'arbre, j'ai mangé des grains de poivre que j'ai confondus avec du réglisse et j'ai éternué. Alors, c'est entré dans mes oreilles. Mais pourquoi tu n'as pas de couleur ? Parce qu'avant, j'étais blanc, mais un jour, je suis tombé dans le pétrole et je suis resté noir et blanc. Et pourquoi tu as quatre pieds ? Parce que je suis né comme ça. Et pourquoi tu manges juste du bambou ? Je mange que juste du bambou pour rester en forme. Bonjour, je m'appelle M. Ponda. Ça va ? Bonjour, madame kangourou. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? Oui, ça va. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous une grande poche devant vous ? C'est pour porter mon enfant. Et c'est aussi bien pratique pour ranger mon goûter. Oui, c'est bien. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir une. Comment tu as fait pour l'avoir ? Eh bien, après la naissance de mon enfant, il n'arrêtait pas de me tirer sur le ventre. Alors, le pot se déchirait. Depuis là, j'ai une poche. Et pourquoi tu as des petits pas devant vous et pas derrière ? Un jour, je suis partie dans la forêt et j'ai eu un accident. Je me suis cassée les deux jambes. Et devant. Depuis là, je suis comme ça. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, j'habite à Saint-Marceau. Allez, bisous. Au revoir. Ah oui, bravo. Bonjour, madame Chamon. Tu vas bien ? Pourquoi tu es bizarre ? Et pourquoi tu as des bosses ? Parce que je me suis connue dans un arbre. Ça m'a fait ça. J'ai eu mal. Et pourquoi tu n'as pas pris de médicaments ? Parce que je n'en fais pas d'argent. Et pourquoi tu ne travailles pas ? Parce que je suis malade. Oh, c'est triste. Oui, au revoir. Au revoir. Bonjour, les petits garçons. Ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Moi, ça va super aujourd'hui. Bonjour, monsieur Giraffe. Je vais te poser une question. Pourquoi tu as un grand coup comme ça ? Avant, j'avais un coup normal et j'aimais beaucoup les baskets. J'ai voulu lancer la balle et j'ai raté. Ma tête s'est bloquée dans le panier et mon cou s'est allongé. Après, il est resté grand. Dis donc, ça doit être gênant ? Non, c'est parfait pour manger les feuilles en haut des arbres. Et dis donc, pourquoi tu as des taches sur le corps ? Avant, j'avais un pot comme un tigre. J'ai trouvé que ça me grossissait. Alors, j'ai décidé de me faire la sérologie esthétique. Et voilà. Merci. Et j'ai raté. Et j'ai raté. Ma tête s'est bloquée dans le panier. Et j'ai raté. Ma tête s'est bloquée dans le panier. Salut les rizons. Ça va ? Oui, ça va. Et toi ? Ça va. En fait, tu peux expliquer pourquoi tu as des piquants comme ça ? J'ai des piquants parce que quand j'étais jeune, j'étais très beau et toutes les filles voulaient se marier avec moi. Ah, c'est très bien. Et tu t'es mariée alors ? Non. Parce que j'ai refusé d'épouser une sorcière. Et elle m'a lancé un sort. Et depuis ce jour-là, j'ai des piquants. Alors, tu n'étais pas mariée à cause de tes piquants ? Non, parce que toutes les fois que je l'ai embrassée, je l'ai piquée. Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, oui ! Bonjour, monsieur l'éléphone. Oui, bonjour. Monsieur l'éléphone, pourquoi vous avez un gros nez ? Parce qu'un jour, je voulais manger des feuilles au fond d'un trou. Mon oeil s'est bloqué dans le trou. J'ai tiré, tiré, mon oeil devient une trompe. Mais ça te genre pas d'avoir un gros nez si long ? Non. J'habite et c'est pratique. Monsieur l'éléphone, pourquoi vous avez des gros les oreilles ? Parce que j'ai peur des petites souris. C'est pour cela que j'ai des grandes oreilles pour les attendre venir. Bonjour, je m'appelle Kandekita. Je m'appelle Kandekiné Kolakri. Bonjour, monsieur l'éléphone. Oui, bonjour. Et dis-moi l'avant, pourquoi tu y as deux grandes oreilles ? Parce que j'ai écouté trop de musique avec mes écouteurs. Elles ont poussé, elles sont restées comme ça. Et pourquoi tu y as seulement deux dents ? Un jour, j'ai eu un accident de voiture. Elles sont toutes tombées, sauf deux. Mais je peux toujours manger des carottes. Aussi, je te trouve très bon comme ça, ça va ? Merci, merci. C'est Salah, si tu les chantsART, ils font combien ils m' Increment ? C'est comme un peu ? Oui, ils font combien ? Bonjour, monsieur. Bonjour, petite. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle docteur Octopus. Et toi ? Je m'appelle Marina. Docteur Octopus, je peux te poser des questions sur des caractères pour un travail scolaire ? Oui, oui, petite. Pourquoi vous avez cinq jambes, bizarre et pas des jambes comme tout le monde ? Ça, ça s'appelle des tentacules. Un jour, j'étais en train de travailler dans mon laboratoire sur un nouveau médicament. J'ai voulu l'essayer et après, je suis devenue un animal bizarre avec ses tentacules. C'était un nouveau médicament. Pourquoi ? C'était un médicament pour guérir la grippe. C'était un médicament. C'était un médicament. C'était un médicament. Sous-titrage ST' 501 ... ...